Le ciel est bleu à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Sur place s'y trouvent tous les ministres en charge de l'aviation civile des États membres de la CEMAC. Conviés pour prendre part aux travaux de la cinquième session ordinaire du comité des ministres de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale, ouvert par le premier ministre centrafricain, Félix Mouloa. La collaboration et la coordination entre nos États dans ce domaine crucial sont essentiels pour promouvoir la sécurité, l'efficacité et le développement durable de l'aviation civile dans notre sous-région. Le ton est donné. Le Tchad est représenté par la ministre en charge de l'aviation civile, Fatima Gokouni-Wedei. Sur la table des discussions, entre autres, la réglementation communautaire, le fonctionnement de l'Agence, le mécanisme de financement, le plan d'action et le budget 2024. Et c'est donc une occasion pour la ministre Fatima Gokouni-Wedei de présenter à ses homologues la vision du Tchad, celle de devenir un hub régional en matière de transport aérien. La cinquième session ordinaire du comité des ministres de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale débouche sur d'importantes recommandations. Des recommandations qui visent à rédionamiser cette agence. Et le Tchad en a profité pour appeler l'Assemblée à soutenir son candidat au poste du directeur général de la CECNA.